Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... Vous rappelez-vous de la pizza Alfredo ? La pizza présentée par Ewan Enki lui-même, qui avait fini par renfler en forme de sphère. Là, il revient maintenant avec la Lune. Alors là, c'est du chaud, c'est du beau, ça vient de sortir du four. Terre plate, l'orbite de la rotation lunaire est impossible. La Lune ne peut-elle tourner sur elle-même verticalement et tourner de 180 degrés circulairement, la seule face qu'on voit, en 14 jours et revenir sur sa position 14 jours après ? Bon, comme je n'ai pas mon traducteur ne-ne-français, je me suis tortoré la vidéo qui suit. Alors, cette vidéo, c'est... un sommet. Vous avez un clétus américain qui filme la Lune sous différentes coutures, plus ou moins nettement, plus ou moins proprement. Il se bat sur le crâper Tico pour dire que la Lune, elle est comme ci, et que la Lune, elle est comme ça. Et vous voyez bien que, en comparant la Lune d'ici avec la Lune de là-bas, c'est pas la même chose. Je vous fais grâce du visionnage de la vidéo, mais notre ami clétus en arrive à la conclusion suivante. Grâce à ma vidéo de la Lune toute clouille et une intense recherche sur YouTube, je suis en mesure de prouver de manière définitive que la NASA ment, et que par extension, la Terre ne peut être que la Terre. Bon, en théorie, pas de quoi en faire un fromage pour la petite Alfredo, sauf que Ewanenki, dans sa sagesse cosmique, a cru bon d'ajouter. Voici la raison bidon d'Uber Reeve. Ça fait frotation une aire. L'idiot savant de la NASA. Et son scientisme débile. Faites vos jeux, rien ne va plus. Oui, donc il avait bien vu la vidéo. Et on a profité pour relancer une gentille pique à Uber Reeve. Ah, c'est vrai qu'en insultant les autres, ça fait tout de suite beaucoup, beaucoup plus sérieux. Mais ne vous y trompez pas. Ewanenki sait s'entourer. Il a son docteur Goebbels. Il lui fait sa com'. Doutez attentivement. Ça vaut son pesant d'or. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment essayer de comprendre que les gens qui s'intéressent à la Terre plate et qui veulent trouver des réponses font des recherches. Elles font des tests. Ben voyons. Et si on ne croit pas celle-là, on va nous en raconter une autre ? Insulter Uber Reeve, ça, ça fait avancer le débat. Ne jamais vérifier ce que vous racontez à partir de logiciels comme Stellarium ou Virtual Moon Atlas qui vous présente les phases de la Lune, position et orientation pour n'importe quelle date, passé, présente ou future, ça, ça ne vous viendrait pas à l'idée. Et par hasard, comment ces logiciels arrivent-ils à calculer ? Ces positions sans jamais se planter. Peut-être parce que votre Terre plate n'existe pas et que vous êtes sur un système héliocentrique. Mais bon, je comprends. Il faut que vous convainquiez les neuneux de rester dans la secte. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse.